Musique Le budget qui nous est présenté par le gouvernement Macron, c'est un budget pour les riches et pour la finance. Pour eux c'est la finance d'abord, pour nous c'est l'humain d'abord. Le choix qu'ont fait les parlementaires communistes, républicains, à l'Assemblée nationale et au Sénat au mois de décembre, c'est justement de faire la démonstration que d'autres choix politiques sont possibles. Rendre du pouvoir d'achat aux Français, c'est annuler la hausse de la CSG sur les retraités, c'est baisser la TVA, c'est rétablir la demi-part pour les veuves et pour les veuves. Rendre du pouvoir d'achat aux Français et investir dans les services publics. Nous souhaitons que ce budget puisse être un budget en faveur des femmes et des hommes qui vivent, qui travaillent dans notre pays. Redonner toute sa place à la dignité humaine, tel est notre objectif. Toutes ces propositions, nous les porterons et nous les ferons converger le 3 février prochain à Paris, dans des États généraux du progrès social. D'ici là, vous rencontrerez dans toute la France des militants communistes, porteurs des cahiers du progrès social, qui vous demanderont de remplir vos suggestions et vos propositions. Et le 3 février prochain à Paris, les États généraux du progrès social diront qu'il faut faire gagner la France, et non plus seulement faire gagner les riches. Sous-titrage ST' 501